Notre première partie est ainsi terminée sur les bases qui donnent à réfléchir et que l'actualité brûlante ne nous manquera pas de nous amener à rediscuter et à accueillir en considération des choix du Parlement notamment. Mais il est temps d'évoquer d'autres questions qui, elles aussi, sont brûlantes et nous amènent à réfléchir sous différents angles, ce soir dans le late show, à commencer par l'angle sociologique que va nous livrer Laurent Mulquierdi qu'on a le grand plaisir d'accueillir. Laurent, d'ailleurs, tu peux, comme j'avais annoncé que tu venais en cours de route, nous rappeler quels sont tes thèmes de spécialité ou en tout cas en lien avec le choix que tu as fait du sujet de ce soir. Oui, bonsoir et merci de m'accueillir. Mes spécialités en tant que chercheur au CNRS, c'est de travailler sur les questions de délinquance, de police, de justice, c'est-à-dire aussi bien sur les comportements des uns et des autres, sur les réactions institutionnelles, sur les différents types, juridiquement on dirait, différents types de contentieux, voilà, et par toutes les méthodes qui existent en sciences sociales, que ce soit les approches quantitatives ou les approches qualitatives. Il se trouve qu'il y a deux ans, j'ai publié un livre sur la vidéosurveillance, qui n'était pas un projet en soi, c'est partie d'études de terrain que j'ai accumulées dans une demi-douzaine de villes, et où on me demandait en fait d'évaluer l'état des problèmes, et en même temps d'évaluer les politiques publiques qui étaient mises en œuvre localement, et donc j'ai rencontré les technologies de surveillance en général et la vidéosurveillance en particulier à cette occasion-là, et à force d'accumuler au fond les observations de terrain, j'ai trouvé ça suffisamment intéressant, le décalage on va dire entre les discours et la réalité des pratiques m'a paru suffisamment important pour que j'approfondisse cette question et que je décide d'en faire un projet à part entière. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Alors si je dis ça, c'est parce que ça va m'amener petit à petit au sujet, c'est que du coup pour comprendre la vidéosurveillance, j'ai dû travailler sur l'histoire des technologies de surveillance, et j'ai pas eu trop de mal à cette époque-là, y compris à, je vais employer un grand mot, à prédire, c'est juste parce qu'on prolonge une courbe, c'est juste parce qu'on voit déjà ce qui se prépare, à prédire ce qui est arrivé dans les années suivantes, c'est-à-dire 2019 et aujourd'hui 2020, et en particulier l'usage des drones qu'on a vu apparaître récemment dans l'aspect de contrôle policier de l'application du confinement. Pourquoi j'ai pas eu de mal à le prédire ? Tout simplement parce que ce qui se passe dans les technologies de surveillance, c'est un business, c'est un développement industriel comme tant d'autres, dans lesquels il y a un business plan, dans lesquels il y a un plan de développement industriel, et quand on va à la rencontre de ce type d'acteur-là, quand on suit ce qui se passe dans les salons privés, dans les salons des industriels, etc., au fond c'est comme pour le téléphone, c'est-à-dire que vous avez le modèle numéro 7 de votre smartphone, au moment où vous achetez le 7, en réalité le numéro 8 est déjà depuis longtemps au point dans les laboratoires, et puis lorsque les industriels ont épuisé le marché de commercialisation du 7, le 8 apparaîtra, et c'est celui qu'il vous faudra acheter à Noël pour vous-même, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, même s'ils ne savent pas s'en servir, etc. Donc tout ça fait partie tout simplement d'un projet commercial qui se développe. Donc on voyait très bien déjà il y a deux ans comment deux choses allaient prolonger la vidéosurveillance. Ces deux choses, c'est d'une part la reconnaissance faciale, et d'autre part les drones. Donc ce n'était pas très compliqué d'annoncer ça déjà à l'époque. Alors c'est les deux choses qu'on a vu apparaître très fortement ces deux dernières années. La reconnaissance faciale comme prolongement naturel en contexte ordinaire, on va dire, si on peut appeler ordinaire le contexte qu'on vit depuis quelques années. Et puis la question des drones, qui avait, comme toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe en fait, qui avait besoin d'un événement particulier pour faire une apparition au grand jour, et peut-être s'imposer petit à petit, se faire accepter au fond. Ce que les administratifs qui travaillent là-dessus, ce que les politiques parfois appellent l'acceptabilité sociale des technologies de surveillance. Donc je pense que ce qui se passe actuellement, la crise du Covid, est pour les promoteurs de ces technologies un effet d'aubaine, comme diraient les économistes. Alors les promoteurs qui sont deux catégories d'acteurs, qui sont d'une part les politiques et d'autre part les industriels. qui s'entendent depuis des années pour développer les technologies de surveillance dans une alliance de fait, d'intérêts convergents. Pour les politiques, les technologies de surveillance, ça sert à faire de la politique. Et pour les industriels, c'est leur business. Donc c'est ce qu'on voit actuellement se passer. En fait, un certain nombre de... Enfin, à deux niveaux. D'une part, dans les organisations policières nationales, police nationale, gendarmerie, on a depuis plusieurs années acheté des drones, essentiellement pour faire de la com, au début, avec la petite guéguerre habituelle, police gendarmerie. Moi j'en ai trois, toi t'en as quatre, moi j'en ai douze, toi t'en as quinze. Donc on a acheté ça, on a fait de la com dessus, on a présenté des jolies, des petites vidéos sympas, tout ça. Mais sans grand usage en réalité. Et puis de l'autre part, on a l'acteur municipal, qui fait la même chose au niveau local. Il y a un certain nombre d'élus qui font leur carrière politique sur le thème de la sécurité. Le plus connu, parce que c'est une grande ville, c'est le cas de la ville de Nice, de M. Estrosi. Mais en réalité, il y en a comme ça beaucoup, y compris dans des plus petites villes. Donc ça se prépare depuis des années. Moi quand j'ai rédigé mon bouquin, c'était fin 2017, et j'avais déjà identifié une demi-douzaine de villes qui avaient fait ça, tout simplement parce que quand on se met des petites alertes pour pouvoir suivre la presse un peu partout en France, avec des mots-clés, un truc de base, on voit rapidement comme ça arriver des choses un petit peu partout. Donc on voyait des villes qui, avec une page d'interview du maire qui disait « J'ai acheté un drone pour ma police municipale, avec une belle photo et tout ça, et qui le testait à l'occasion par exemple d'un événement culturel, d'un rassemblement, d'une fête d'été dans sa ville, des choses comme ça. » Donc la chose était prête en réalité. Ne manquait plus au fond qu'un essai grandeur nature sous couvert d'impératifs de sécurité publique. Et c'est ce que la crise sanitaire offre au fond à ces élus. Et il risque fort évidemment de se passer ce qui s'est déjà passé à d'autres reprises et que vous savez tous très bien, c'est-à-dire des choses qui sont présentées comme des usages exceptionnels parce qu'on est en état de crise, et qui en réalité se banalisent par la suite. C'est toujours la même histoire. Voilà, c'est ce qui s'est passé depuis des années en contexte de lutte antiterroriste. Et c'est la même chose qui risque de se passer. C'est d'ailleurs le point commun entre la première partie de votre débat et celle qu'on aura peut-être maintenant. C'est-à-dire que du point de vue sociologique, ce n'est pas la technologie en elle-même qui est le plus important. C'est important. Son encadrement juridique est évidemment extrêmement important. Mais en réalité, la technologie en elle-même, elle n'est rien. Elle est froide, elle est neutre. Elle ne dit rien. Tout est dans l'usage qu'on va en faire. Et l'usage qu'on va en faire dépend du contexte et du sens que tout le monde va lui donner. Donc c'est cet aspect-là des choses que moi je travaille davantage. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup évidemment dans le contexte actuel. Et avec des questions d'ailleurs qui là aussi, quand on rentre dans le détail, là aussi recoupent une partie de votre débat précédent. C'est-à-dire que l'usage des drones est pour l'instant dans un grand flou juridique. C'est tout à fait impressionnant. Pour donner un seul exemple très concret, la vidéosurveillance, elle, est encadrée théoriquement par tout un tas de garanties juridiques. Je dis théoriquement parce que quand on lit les rapports de la CNIL, dans les rares cas où elle fait des tests et des vérifications, on rencontre quand même en gros dans un test sur six un problème plus ou moins important. Un exemple typique de problème technique, c'est le fait de savoir si un système de vidéosurveillance est techniquement configuré de telle manière que lorsque une caméra dans sa rotation passe devant la fenêtre de votre salon, elle se floute automatiquement ou pas. Et un certain nombre de contrôles de la CNIL portaient précisément là-dessus. La question se pose directement avec les drones qui précisément ne sont pas équipés de ce système-là. Donc quand ils passent devant la fenêtre de votre salon ou de votre salle de bain, continuent à filmer. Donc ça c'est l'aspect. Mais on peut imaginer évidemment que une loi viendra encadrer ça, etc. Donc moi j'ai pas de... Mon débat ne porte pas là, si ce n'est évidemment d'alerter sur le vide juridique et sur les libertés publiques et la vie privée qui peuvent être menacées derrière. Mais moi ce qui m'inquiète le plus, encore une fois, c'est comment dans un contexte de crise on banalise des objets sans se poser de questions, c'est-à-dire en suivant... J'allais dire bêtement, ce n'est pas très sociologique comme concept, je m'en excuse. En suivant les discours, les discours qui nous disent que d'une part c'est indispensable et d'autre part c'est très utile. Or ce sont deux choses tout à fait contestables. Il est tout à fait contestable que ce soit indispensable et il est tout à fait contestable que ce soit très utile. Dans le cas des drones, je dirais que c'est flagrant. Dans le cas des applications dont vous parliez tout à l'heure, c'est plus discutable. À mon avis, ça pourrait être utile, pas simplement dans un usage qui présente des garanties juridiques, mais également dans un usage qui soit capable d'expliquer à la population quelle stratégie de bien collectif on met en œuvre à travers ça. Et un des problèmes qui se posent à mon avis, c'est l'incapacité du pouvoir politique à être crédible dans une proposition de stratégie du bien commun. C'est ce que je pense. À la différence d'autres pays. La Corée du Sud par exemple, sur laquelle j'ai lu un rapport il n'y a pas longtemps, d'un éminent collègue. Mais donc pour venir au drone, là pour le coup on est, à mon sens, dans la caricature de cette chose-là, puisqu'il n'y a pas d'utilité, c'est une blague en fait, si on discute sérieusement d'une chose, c'est une blague. À quoi sert le drone ? À repérer des gens, évidemment pas les gens qu'on a sous les yeux dans la rue, puisque ça la patrouille de police le fait, donc ce n'est pas les gens qui font leur jogging dans la rue, ce n'est pas les gens qui, etc. Non, ça va servir à retrouver, moi je le vois depuis mon petit terrain d'observation, qui est du milieu périurbain et rural du nord du département des Bouches-du-Rhône, ça sert concrètement à repérer des gens qui sont en fait isolés sur un chemin de campagne au bord d'un étang ou en train de faire de la randonnée. Ce qui, en termes sanitaires, ne présente absolument aucun danger. Il est évidemment mille fois plus dangereux d'aller s'engouffrer tous ensemble dans un supermarché pour faire ses courses sans masque et sans gants. La vraie question sanitaire resterait là, si on était sérieux. Mais donc comme on n'est pas sérieux, on va utiliser ça et on va faire de la com' dessus, ce que font à l'image de Nice et des Alpes-Maritimes dans un certain nombre de vides et puis dans d'autres endroits aussi. Par ailleurs, c'est extrêmement dispendieux. L'intérêt par rapport à ça, on ne le voit pas non plus. Le bon usage des données publiques, on ne le voit pas non plus. Et à mon sens, c'est ça, en fait. C'est ça les bonnes questions. Et puis la troisième bonne question, c'est qu'est-ce que ça cache ? C'est-à-dire quand on fait ça, alors même qu'en fait, ça ne sert à rien, objectivement, ça ne sert à rien du tout, si ce n'est encore une fois à faire la promotion de ces promoteurs, c'est-à-dire les politiques et les industriels, le disco-politing et le marketing industriel. Mais donc si ça ne sert à rien, si ce n'est à ça, c'est peut-être que ça cache encore d'autres choses. Et à mon avis, ce que ça cache, ce n'est pas du tout un truc incroyable. Il n'y a pas de complot nulle part. Ça cache juste en réalité, encore une fois, la défaillance de la bonne gestion politico-sanitaire, pour parler du cas actuel, de la crise, la capacité à dire au nom du bien commun et en confiance à une population, voilà ce qu'on va faire ensemble, etc. Donc comme il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas cette stratégie, il y a toute une série de défaillances que tout le monde voit en permanence, que ce soit sur les tests, les masques, le traitement médical, c'est grand n'importe quoi en réalité. Donc voilà, à la place de ça, il y a un certain nombre de choses qui sont censées nous rassurer ou qu'on veut nous présenter comme nous rassurants et que moi je trouve vraiment très dangereuses et qui risquent fort, et je m'arrête là parce que j'ai fait le tour, et qui risquent fort comme, encore une fois, ce qu'on fait souvent en contexte d'état d'urgence ou sous couvert de terrorisme, qui risquent fort d'être des exceptions qui vont se banaliser par la suite et devenir, comme c'était dit tout à l'heure à propos de l'application, et devenir en réalité simplement des outils pour renforcer le contrôle des populations avec d'autres applications que celles pour lesquelles elles sont théoriquement destinées au départ. Parce que c'est la dernière chose que moi j'ai vue dans mon enquête sur la vidéosurveillance, c'est qu'en fait, comme les résultats sont très faibles en termes de meilleure lutte contre la dévinquance, ce qui est l'objectif officiel du système, comme les résultats sont très faibles, que ça coûte extrêmement cher et que ça emploie beaucoup d'agents territoriaux, il faut bien justifier au bout d'un moment quand même cet argent et ces emplois publics, et donc on finit en réalité par trouver d'autres usages, par détourner les objets de leurs usages premiers pour en trouver d'autres qui sont plus rentables. La vidéosurveillance, et c'est la tendance croissante dans toutes les grandes et moyennes villes, est de plus en plus détournée pour faire en fait ce qu'on appelle de la vidéo-verbalisation, pour la simple raison que c'est rentable. Voilà, ça permet de renforcer en fait, donc non pas de lutter contre la délinquance qui menacerait le brave citoyen, selon le schéma habituel opposant les méchants délinquants et les honnêtes gens, mais en réalité devient un outil pour renforcer le contrôle de toutes les petites infractions routières qui concernent en réalité potentiellement la totalité, en l'occurrence des automobilistes. Donc c'est typiquement le genre de choses qui à mon avis risquent de se passer, et qui fait qu'à mon sens, il serait très urgent d'avoir des débats de fond sur cette question-là. Merci Laurent pour ces éléments qui sont évidemment assez redoutables. Moi aussi j'avais pu dans le Languedoc, il y a quelques années, quand je fédérais une association régionale de criminologie, travailler sur justement le glissement sémantique de la vidéosurveillance à la vidéoprotection, mais le résultat était assez consternant dans les usages que tu évoquais sur notamment la banalisation. Et puis alors dans le Languedoc, je ne citerai pas une vie qui commence par B et qui est tenue par un maire qu'on connaît tous, mais c'est assez édifiant de voir effectivement comment l'outil juridique et la fameuse loi PASCOA, si tu ne fais pas de bêtises, de 1995, a vécu et a été codifiée tout simplement, puisqu'elle est dans le code de la sécurité intérieure depuis désormais quelques années.